Je vous demande pardon, s'il vous plaît, les autorités carbonelles, s'il vous plaît, pardon. Ma mère vient de m'appeler tout à l'heure par le canal de ma petite chœur, avec le téléphone de ma petite chœur. En me disant qu'il y a plus de 50 personnes, plus de 50 personnes cargoulées armées de machettes, ils sont rentrés dans le barquet là. Ils ont tout cassé, ils ont pris toute la recette. Ils ont pris son téléphone, ma petite chœur était présente. Demain, son téléphone était à la maison, le téléphone de ma petite chœur. J'avais peur qu'on vienne, vous comprenez ça, j'avais même peur qu'on vienne ma petite chœur. Parce qu'ils étaient tellement nombreux, mon boutique, on l'a frappé, le sursuit, le corps, on dirait un chien. S'il vous plaît, les autorités au Gabon, précisément à Port-Gentil, faites quelque chose. Dans la ville de Port-Gentil, ça ne va pas. Les commerces sont cassés, ça ne va pas. Les lieux de commerce sont cassés. Je suis un étudiant gabonais au Sénégal. Mon père est retraité, ma mère a embarqué là, le bar a été cassé. Nous n'avons pas tous la bourse, s'il vous plaît. On n'a pas tous la bourse. Faites quelque chose par rapport à cela. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites quelque chose au niveau de Port-Gentil. On n'essaie pas ce que les gars l'ont mangé, ce qu'ils ont bu. Je vous assure qu'ils cassent tout. Si vous boulez en route là, ils vous frappent. Ils sont capables de prendre votre vie comme ça. Pourrez-vous sortir comme ça ? On prend votre vie parce que vous avez refusé de nouveaux téléphones. S'il vous plaît, les gars, pardon. Ma mère vient de se faire agresser. Pardon. S'il vous plaît, elle m'appelle en larmes. Elle m'appelle en larmes pour m'expliquer ce qui se passe. S'il vous plaît, au Gabon, faites quelque chose. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...